bonjour à tous je me présente je m'appelle benoît je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de un jour une notion avec les fondamentaux cette vidéo est faite pour vous permettre d'apprendre des nouvelles choses vous pouvez la regarder en famille avec vos parents ou vos frères et soeurs et vous amuser à répondre à mes questions et je vais essayer de ne pas me faire gronder cette fois ci en n'oubliant pas de vous présenter ma partenaire d'apprentissage lisa qui est là pour vérifier que tout ce que je vous enseigne sur une notion soit bien clair ah merci bonjour benoît lors des derniers épisodes nous avons appris que la phrase se compose en plusieurs parties et nous avons travaillé la dernière fois sur un de ses constituants les compléments circonstanciels aujourd'hui nous allons centrer notre attention sur le noyau de la phrase qui lui donne du sens alors à votre avis de quoi allons-nous parler du verbe chers parents cet épisode est le troisième d'une série de onze consacrée à l'étude de la langue nous avons précédemment vu les compléments circonstanciels comme je viens de le dire le prochain sera sur la reconnaissance du groupe nominal sujet aujourd'hui nous nous concentrons donc sur le rôle essentiel du verbe dans la phrase les fonctions ou liens qui unissent le verbe et les différents constituants la manière dont chaque élément s'articule au verbe et la nature des verbes intransitifs transitifs directs ou indirects car l'identification des fonctions en dépend les enfants nous allons effectivement revenir sur le verbe et surtout sur son rôle au sein de la phrase mais avant de découvrir ce nouvel épisode et toutes les connaissances qu'il contient savez-vous reconnaître le verbe dans une phrase avez-vous une technique pour trouver un verbe il suffit de se demander quelle est l'action c'est vrai que se demander quelle est l'action fonctionne pour la plupart des phrases mais quand vous avez une phrase comme il semble inquiet ça ne marche pas il n'y a pas d'action effectivement dans une phrase le verbe est un mot ou un groupe de mots qui indiquent soit l'action ce que font les personnages les animaux les choses soit leur état comment ils sont c'est le cas de mon deuxième exemple il est une technique plus efficace pour trouver le verbe vous changer le temps de la phrase le mot qui change est le verbe comment ça tu change le temps tu vas voir mais la phrase il semble inquiet au passé pour t'aider tu peux mettre hier devant il semblait inquiet exactement et donc le verbe c'est ah oui le verbe c'est semble et oui le verbe c'est semble bravo oui et ça marche avec tous les temps mais là au futur par exemple alors là c'est il semblera inquiet et voilà tu constates que c'est le verbe semble quand on change le temps de la phrase le mot qui change est le verbe maintenant qu'on a remis en mémoire ce qu'est un verbe et comment le trouver dans la phrase il est temps de découvrir ce nouvel épisode des fondamentaux sur le rôle du verbe et si tu veux je peux même le mettre au passé composé maintenant arrête toi lisa nous les avons assez fait attendre place aux fondamentaux images magiques qui veut de belles images magiques tous les sujets toutes les tailles dites moi jeune homme vous ne savez pas ce que peut bien faire mon petit fils mourad par hasard je le cherche partout je crois qu'il joue il joue soit mais il joue à quoi au juste aux cartes ou au football avec ses amis pas du tout il joue un rôle dans une pièce de théâtre à moins qu'il ne joue de la trompette qu'il est doué mon petit mourad mais il joue pour qui je crois bien qu'il joue un air de trompette pour son ami lola oh j'aime mieux ça mais enfin je dois dire que vous n'êtes pas très précis dans vos explications jeune homme pourquoi la grand mère de mourad trouve que le jeune homme n'est pas très précis dans ses explications bah parce qu'on ne sait pas à quoi il joue oui joue c'est trop vague ça manque de clarté pour comprendre l'action on se demande à quoi il joue pourquoi il joue avec qui c'est pour ça que la grand mère dit qu'il n'est pas précis si tu dis joue forcément on va te poser des questions pour en savoir plus en fait dans une phrase le verbe peut avoir de nombreux compléments ce sont eux qui vont compléter le verbe ce sont les compléments dépendants du verbe vous vous souvenez les enfants dans l'épisode 1 on parlait de prédicat et bien voilà nous y sommes le prédicat c'est le verbe et le complément du verbe mais revenons à nos compléments les personnages de l'épisode sont amusés à en ajouter mourad a joué aux cartes au football avec des amis il a joué un rôle dans une pièce de théâtre il a même joué de la tempête mais ce n'est pas de ma faute tout dépend du verbe comment ça dans la phrase mourad joue le sujet précède le verbe jouer et il n'y a pas de complément mais si je dis mourad joue un rôle le verbe est lié au groupe nominal un rôle et dans la phrase mourad joue de la trompette le verbe est relié au groupe nominal par la préposition de soit mais l'important jeune homme c'est que mourad joue un air de trompette pour son ami lola cette fois il y a deux compléments un air de trompette et pour son ami lola finalement avez vous su à quoi joue mourad vraiment oui en fait il joue de la trompette quels sont les compléments de la phrase dépendant du verbe joue et qui te permettent de savoir plus de précisions sur ce que fait mourad il y en a deux un air de trompette et pour son ami lola alors dis moi qu'as tu compris sur les compléments qui sont liés au verbe et ben ce que j'ai compris c'est qu'il peut y en avoir plusieurs d'accord c'est vrai il peut y en avoir plusieurs mais alors comment faire pour ne pas s'en mêler les crayons s'il y en a un ou deux pas ce tâche il suffit de poser des questions exactement lisa comme pour trouver le nombre de compléments circonstanciels les compléments dépendants du verbe répondent chacun à des questions différentes s'il n'y a qu'une question la phrase ne possède qu'un seul complément lié au verbe s'il y a deux questions il y en a deux nous allons vérifier cela avec la phrase concernant mourad mourad joue un air de trompette pour son ami lola je t'écoute lisa combien faut-il de questions pour obtenir les compléments du verbe ah chouette un exercice alors attends je réfléchis il faut deux questions effectivement deux questions sont nécessaires la première que joue mourad un air de trompette et la seconde pour qui joue mourad pour son ami lola observons maintenant la nature de ces compléments dans l'épisode l'exemple mourad joue un rôle est analysé le complément lié au verbe est un rôle mais connaissez vous sa nature c'est un groupe nominal oui c'est bien cela c'est un groupe nominal le second exemple mourad joue de la trompette introduit un complément d'une autre nature avez vous bien écouté la trompette est également un groupe nominal mais lié au verbe par un petit mot crochet ce mot est une préposition il ne faut pas l'oublier le verbe est donc lié au groupe nominal la trompette par la préposition de vérifions que toutes ces notions se sont fait une place dans votre cerveau si je prends la phrase mourad joue un air de trompette pour son ami lola quelle est la nature de chaque complément lié au verbe je vous laisse un moment pour répondre à voix haute si vous êtes seul devant cet épisode ou en discuter entre vous si vous êtes accompagné ça y est vous avez trouvé bah oui trop fort alors voyons un air de trompette c'est un groupe nominal et pour son ami lola c'est aussi un groupe nominal introduit par un mot crochet la préposition pour je les ai colori ici de deux couleurs différentes pour que vous les repériez bien ah c'est un vrai plaisir de voir que vous mémorisez facilement tout ce que nous apprenons attention car la fin de l'épisode est très rapide mais le contenu est un peu compliqué concentrez vous bien des verbes comme acheter ou offrir s'utilise toujours avec des compléments quel est le dernier élément que nous apprend cet épisode il y a certains verbes qui ont besoin de compléments et certains verbes bah qui n'en ont pas besoin voilà tu as raison certains verbes n'ont besoin d'aucun complément ce sont des verbes intransitifs ils sont indépendants par exemple je dors à ton tour lisa trouve-en un je cours à vous les enfants trouvez trois verbes intransitifs je vous laisse un petit moment à l'inverse certains verbes ne veulent rien dire sans complément c'est ce que nous apprend la fin de cet épisode le verbe acheter ou offrir sont obligatoirement suivis d'un complément ils sont dits transitifs à toi lisa trouve-moi un verbe transitif je veux une glace mais attention ça se complique le verbe peut être transitif direct c'est à dire que le complément est directement lié au verbe sans mot crochet la fameuse préposition par exemple il achète un croissant ensuite il y a des verbes transitif indirect qui sont liés indirectement car séparés par une préposition et maintenant tu vas me demander un verbe transitif indirect c'est ça quel duo nous formons lisa maintenant tu anticipes les demandes alors je t'écoute je saute à la perche non lisa ça ne va pas à la perche est un complément circonstanciel on peut le supprimer ce n'est pas un complément du verbe je téléphone à benoît bravo tu as trouvé et vous les enfants réussirez vous à donner un verbe transitif direct et un verbe transitif indirect je vous laisse quelques instants vous avez trouvé sinon pas d'inquiétude je suis sûr que vous avez pris bonne note et que vous avez le temps d'y réfléchir en famille un peu plus tard lisa je voudrais revenir avec toi sur un point tu te rappelles lisa dans le dernier épisode je t'ai refusé le verbe parle car c'était un verbe un transitif indirect dans la phrase je parle à mon professeur benoît alors que les autres verbes étaient transitif direct maintenant tu sais tout et il est aussi possible que le verbe est deux compléments lisa tu n'as pas tort mais cela fait déjà pas mal de choses à retenir avant de se retrouver dans notre prochain numéro nous allons donc nous quitter en vous laissant un petit exercice à faire pour mettre en mémoire tout ce que nous avons appris voici six phrases pour chacune d'elles vous devez trouver le verbe le ou les compléments préciser leur nature et séparer les verbes en trois groupes les intransitifs les transitifs directs et les transitifs indirects attention ne confondez pas complément circonstanciel et complément du verbe je vous laisse prendre en note les six phrases lisa rêve d'une glace benoît bafouille pendant l'émission la petite fille charme sa grand-mère le jardinier coupe la ficelle le chat déambule dans la cuisine il mange ses croquettes alors dans la première phrase pour trouver le verbe comment cela tu es déjà en train de le faire bon courage lisa et bonne chance à vous également les enfants travaillez bien on se retrouve bientôt et puis alors si je veux chercher le complément du verbe ah oui oui c'est ça dis au moins au revoir à nos amis lisa oh la la elle n'arrête pas celle là bien oui oui pour la Oh qu'ils sont mignons ces deux-là !